Limité à 80 avec Pascal Athenza sur RFM. Il est tous un lui aussi, comme le groupe Gold, dis donc. Je les connais bien, je les connais. Il connaît du monde, il est un juif, un garçon. Pascal Athenza, bonjour. Bonjour Albert, bonjour Caroline. Coucou Pascal, alors hier c'était la rentrée pour 12 millions d'élèves. A cette occasion, Gabriel Attal et Elisabeth Borne se sont rendus dans une école de reine. Oui, reine qui est en île et vilaine, comme chacun sait. Donc île pour Gabriel Attal et vilaine pour Elisabeth Borne. A cette occasion, Gabriel Attal confirme qu'il est pour l'expérimentation de l'uniforme dans les établissements qui le souhaitent. Et Macron a lui-même pour l'uniforme et contre la baillard. Car même si ce n'est pas un habit religieux, c'est quand même un habit traditionnel. Et en effet, on ne vient pas à l'école avec un habit traditionnel. Moi-même qui suis espagnol, je ne viens pas avec deux oreilles et la queue. Enfin si, vous ne voyez pas tout, mais si. Alors Louis Alliot, maire Rassemblement National de Perpignan, veut être le premier à tester l'uniforme à l'école. Bon, le casque, ça ne va pas être pratique pour le sport, mais bon, il faut quand même essayer. On a une pensée pour les bénévoles des Restos du Coeur qui pourraient fermer d'ici trois ans. Oui, les artistes se mobilisent. Julien Clerc a lancé un appel hier. Beaucoup d'artistes participent au Restos du Coeur. Patrick Bruel y va, Zazie y va, Patrick Fiori y va. Ophélie Winter va au Restos du Coeur. Oui, les Restos, pas le concert. Mais il faut être optimiste parce que depuis cette annonce de la fermeture, de nombreuses personnalités se sont manifestées. Aurore Berger, ministre des Solidarités, a débloqué 15 millions pour les Restos. C'est incroyable. Oui, vous avez bien entendu, Aurore Berger est ministre. Leur patron de Carrefour et celui d'Intermaché vont donner chacun plus d'un million. Et Bernard Arnault, le patron de LVMH, a fait un beau geste en offrant 10 millions. Et encore mieux pour les Restos du Coeur, un très beau geste de la part de Mimi Maty puisqu'elle s'engage à ne pas chanter dans le spectacle des enfants. C'est vraiment un beau cadeau pour les Restos. Le chanteur Renaud va être papa pour la troisième fois à 71 ans. Et oui, il espère que ce sera une fille pour pouvoir dire « Je te mets la petite soeur. » C'est atroce. Alors papa, avec sa femme Cerise, Cerise et Renaud, ils vont avoir un mon chéri. Alors dernière minute sur cette info, Renaud, sa femme n'est pas une grossesse, c'est une siroche. Pascal, on va être fâché avec tout le monde. On salue Renaud. Et on salue Cerise. Merci beaucoup Pascal. Pascal Attenza, suivant RFM.